Vous me pardonnerez de ne pas parler d'un homme de Cervantes et d'avoir une compréhension réduite. Je ferai mon exposé en français. Je suis venue avec la délégation de Paris. Nous appartenons tous à un groupe de recherche qui s'appelle « Usage de l'histoire et de les urbains ». Moi-même, j'enseigne en École d'architecture l'histoire de l'urbanisme. Je vous parle aujourd'hui de ce que j'ai nommé la mémoire des grands plans. Il ne s'agit pas d'une question patrimoniale liée à des objets d'architecture ou à des ensembles urbains. Je vais essayer de traiter de la valeur mémorielle de certains grands plans d'urbanisme qui ont marqué les villes du XXe siècle, dans cette période qu'on appelait « l'ère du planisme » et qui fut portée par des acteurs institutionnels forts, États, régions, métropoles. Une « l'ère » confiante dans le caractère ontologique du progrès et qui ne doutait pas de la notion d'intérêt public. C'est en tant que production d'icônes de la planification globale que cette période du planisme nous intéresse. S'il fallait la borner, il conviendrait de remonter aux premières études d'aménagement urbain d'échelle régionale qui apparaissent entre les années 1910 et 1920. C'est en tant qu'il cristallise la mémoire collective que ces grands plans d'urbanisme constituent un document matériel à caractère patrimonial, tout autant qu'un lègue immatériel pour l'histoire des idées et des doctrines d'aménagement. Alors mon propos aujourd'hui s'inscrit aussi dans une réflexion qui a démarré dans notre groupe il y a déjà 3-4 ans, autour d'une série de colloques annuels, auxquels d'ailleurs Maria Castré va participer, sur l'histoire de la planification du Grand Paris. Notre constat en fait à l'époque avait trait au manque de références historiques dans les débats actuels sur la métropolisation de Paris dans le cadre du vote, de la préparation et du vote d'une nouvelle loi sur la métropole du Grand Paris. Un manque de références historiques, je dirais aussi un manque d'icônes, d'icônes de références, un imaginaire assez pauvre des élus et des instances publiques. Donc c'est pour pallier cette méconnaissance que nous avons instauré cette série de colloques. Alors, donc je vais plutôt prendre des exemples tirés du grand 20ème siècle plutôt que d'essayer de travailler sur un corpus véritablement conséquent. Et à l'instar en fait des travaux de Alois Riegel au début du 20ème siècle sur le culte moderne des monuments, je vais essayer de dégager des valeurs, des valeurs patrimoniales de ces grands plans. ... ... en tout cas en ce qui est que partenacent un équipe que se llama «Pursos de la Historia et de l'Evil Urbano » que est historiante de la Historia du Humanisme et qui va à construire la Historia des grandes plans que non se trata de l'objetons de l'objetons construits mais du valor memorial de algunos grandes plans de l'urbanisme du siglo XX en el que destaca que hay actores muy fuertes en el estado de las metrópolis que están nutridos con una noción de progreso y de interés público que forman, según ella, unos iconos importantes de la producción urbanística moderna contemporánea y que son los primeros algunos de ellos son estudios pioneros que se producen a principios del siglo XX y que forman parte de la memoria colectiva que es importante en términos de la doctrina creada en torno a la moderación humana y la desarrollación del territorio. Este trabajo que ha desarrollado se de alguna manera privota sobre una serie de coloquios que se llaman Inventar el Gran París que es un programa de coloquios que está en desarrollo y que de alguna manera ha tomado lugar en función de dos problemas que son absolutamente actuales una es el debate que se está llevando a cabo ahora mismo en París en relación con la metropolitanización de París hay una nueva ley que está en discusión a propósito de la nueva organización administrativa de la capital francesa y también esta serie de coloquios tienen como detonante el hecho de que han constatado los investigadores y el pobre imaginario que manejan los políticos en torno a la concepción de un gran París. Entonces, esta serie de grandes planes que han intentado ya en épocas precedentes dar cuenta del fenómeno metropolitano del caso de París y de otras grandes capitales forman un concurso bastante coherente consistente del que su trabajo quiere dar cuenta. en torno a la cultura moderna de los movimientos y va a destacar estos tres aspectos que están en la pantalla y va a defender cómo estos grandes planes tienen un valor memorial y un valor en sí como que podríamos decir patrimonial. Y yo terminaré en conclusión en fait, sobre el rol que pueden jugar las instituciones universitarias de la investigación de la investigación de la investigación de la investigación de los planes urbanismo. Entonces, estos planes constituen a propiamente que se presenten en parler des icones c'est-à-dire des images porteuses de sens révélatrices d'un horizon d'attente d'une forme d'utopie aussi parfois qui sont proposés aux sociétés au nom de la terapéblig historique. Leur territorialité c'est-à-dire la façon dont ces plans s'appliquent sur un territoire concret est de ce point de vue secondaire. En tant qu'ils proposent une fiction ces figurations de territoire se distinguent des atlas des relevés géographiques mais aussi de la production utopique qui a été caractéristique des avant-garde moderne. L'écart de ces plans entre ces plans réglementaires et leur concrétisation opérationnelle a toujours été. Aucun plan ne s'est réalisé dans l'Etat et dans la temporalité voulu. Cependant, ils ne doivent pas être évalués selon le critère de réussite ou d'échec. Réussite ou échec n'interfèrent en rien dans le pouvoir fictionnel qu'ils ont eu sur les sociétés. C'est pourquoi il nous importe davantage l'usage qu'ont pu en faire les acteurs politiques et institutionnels de l'époque et ceux d'aujourd'hui. En relisant les considérations de Morix à Vax sur l'émergence de la mémoire collective, on peut dire que ces plans constituent au sens propre comme au sens figuré un cadre autour d'une image fictionnelle dans laquelle va se reconnaître la société destinataire du projet. Alors, je vais pour cette valeur écolique et fictionnelle juste remémorer trois grands plans qui font partie de cette séquence mémorielle reconnue dans l'histoire du journalisme. Merci. Et avance les conclusions. Ce qui va parler est du rôle des institutions où il veut conduire son rôle au rôle des institutions universitaires et de l'investigation en la producée de la mémoire et la patrimonialisation des plans de l'urbanisme. Recuerde que les plans sont horizontes parfois un peu un peu utopiques et destacent leur condition de territorialité. Recuerde que des le documentaire et sa inspiration reglamentaire aux réalisations concretes il y a toujours un écage une distance ou une séparation que est marquée par une temporalité que suele ser un vilain. Portanto, il faut que de ces plans il faut valoriser les éxitos ou les fracassos que ont obtenu des réalisations ou des matières mais valoriser l'usure que ont fait les autorités en ce moment des pouvoirs et que se continue en ce moment aujourd'hui Recuerde la concesse de la d'expressions de mori salvage de la memoria colectiva para reivindicar que se reconozca que se reconozca que se reconozca que se reconozca como una como un marco un marco de memoria de la sociedad para la sociedad que les ha producido un marco de memoria Donc, quelques images qui n'en diront plus qu'un long discours donc, référence à ces grands plans américains du début du 20ème siècle notamment à celui de Washington qui s'est lui-même en son temps remémoré le plan fondateur de l'urbaniste d'origine française qui s'appelait l'enfant au moment de la fondation de la ville après l'indépendance américaine. un autre grand plan aussi qui a fait monument si on peut dire tout de suite et qui a été conçu d'ailleurs en sorte le plan dit de reconstruction de Moscou en 1935 en ville socialiste et qui s'est accompagné aussi d'une campagne de propagande pour convaincre de la rationalité du grand plan. Ici, on voit la couverture d'une brochure qui a été traduite dans plusieurs langues dès son édition et qui a été rédigée notamment par Lazare Kaganowicz. Autre plan aussi qui a fait un moment et qui est devenu une sorte de logo si on peut dire pour la ville en question c'est le plan de Chantigard revu par Le Corbusier et Gendré d'après un plan conçu par les Américains Meyer et Novitzi. Alors, autre plan aussi que tout le monde connait c'est celui de Brasilia qui porte en lui le fameux PPB qui porte en lui une sorte de mythe de fondation de pionnier et une sorte d'épopée aussi nationale. alors, cette valeur symbolique des plans a d'autant été plus forte que la figuration a été simple et facilement identifiable quel que soit le public. C'est ainsi que des plans ont pu se transmettre aux générations suivantes comme le symbole d'une identité forte voire comme une valeur patriotique. Ici, à l'exemple du plan de Copenhague dans les années 50 connu sous le nom du finger plan c'est-à-dire du plan en forme de doigon et qui a été repris dans le schéma directeur contemporain comme étant une constante. Alors, plus connu aussi c'est le plan du Grand Berlin 1929 figuré en noir et blanc qui inverse en fait les codes de lecture puisqu'en noir on a les systèmes d'espaces verts qui s'infiltrent vers le centre-ville et qui reprennent en fait une idée qui avait été formulée 20 ans plus tôt lors du concours du Grand Berlin avec cette forme radioconcentrique de la ville. Ce système est toujours valable dans les plans les schémas directeurs de Berlin depuis la réunification. Alors, la valeur esthétique. En tant que document graphique la valeur esthétique de certaines représentations urbaines n'a pas besoin d'être rappelée. C'est le cas notamment des grandes perspectives de l'ère du brand design caractéristiques de la façon Beaux-Arts qui s'est développée de part et d'autre de l'Atlantique jusque dans les années 30. C'est aussi le cas de modes de représentation qui suivirent et qui ont rompu avec la tradition picturale réaliste pour adopter l'abstraction moderne en empruntant parfois au langage des arts mineurs comme la photographie, le collage, le photomontage voire la bande dessinée. Un langage graphique nouveau s'instaure dans les plans d'urbanisme précisément au moment où le plan masse composé cède aux injonctions du zonage c'est-à-dire un peu avant et un peu après la Première Guerre mondiale. Ici une image qui montre comment Léon Jossely urbaniste français qui a remporté le concours des plans de liaison pour Barcelone en 1905 donc comment Léon Jossely formé au classicisme à son insu produit une sorte de tableau abstrait pour signifier le zonage de Barcelone. Cette valeur esthétique est aussi très sensible dans le corpus des schémas directeurs des années 50 et 70 avec leur représentation quasi métaphorique de la ville. C'est toute cette série de plans sur la ville organique donc ici le plan comarcal pour Barcelone où la grille de Cerda disparaît complètement au profit d'une visualisation de cellules et d'artères. On voit aussi là l'influence de l'art pop et de l'esthétique psychédélique des années 60 dans ce plan d'aménagement territorial des villes archipels de l'amour. Donc de toute évidence aussi l'expression esthétique de ces plans fait aussi largement écho aux tendances artistiques de chaque époque. Alors la valeur esthétique la valeur excusez-moi didactique ou plus exactement éducative est de médiation. L'urbanisme moderne repose sur la mise en plan de statistiques et de flux. Pour rendre compréhensibles ces objectifs quantitatifs toute une production de schémas de diagrammes s'est développée depuis les tournantes du 19ème siècle. Il faut en effet convaincre, il faut instruire. Toutes les administrations concernées n'ont pas forcément recherché l'adhésion de la population aux objectifs de la planification urbaine. Cependant, l'impact des plans et des études sur le long terme a été d'autant plus durable qu'elle a assumé dès le départ une dimension pédagogique. Ici, deux exemples en fait tirés de la culture anglo-saxonne. Un extrait de la brochure qui accompagne la publication du plan pour la reconstruction de Londres. Le fameux Bluterplan de Patrick Abercrombie qui s'est accompagné aussi d'une exposition. avec toute cette représentation statistique sur la dynamique économique et démographique de la métropole. Un de ces deux auteurs s'appelle Erne Goldfinger et qui d'ailleurs aurait inspiré le premier James Bond, dit-on. Erne Goldfinger, donc un architecte hongrois émigré à Paris, a étudié avec Léon Jossu de Beaux-Arts de Paris. puis il a rejoint les Siam en 1933 où il a rencontré Otto Neuret, architecte autrichien et qui a œuvré toute sa vie pour la vulgarisation scientifique de l'urbanisme. avec notamment son fameux isotype et son travail sur les pictogrammes qui continuent d'influer les représentations d'aujourd'hui. Patrick Buchanan, dans son fameux livre Traffic in Towns et qui représente donc schématiquement, abstraitement, la question des flux, comment régler les flux dans une ville historique. Et donc, avec son diagramme qui consiste à piétoniser le centre-ville pour rejeter la circulation à l'extérieur. Estes grandes planes que font un monument, que constituyen monumentos, ont fait une référence à plusieurs d'eux, comme exemple le de Washington en 1902, la reconstrucée de Moscou en 1935, le de l'Union Socialiste, le de Saint-Digard, le de Brasilia. Détacons d'eux trois aspects. Le de l'art simbôlico. Ce sont les plans, tous ceux qui font un monument, qui ont une figuration simple, qui est facilement identifiable, que elle, d'alguna manière, identifiquent les possibilités de s'être transmisées comme valoirs fortes au public en général. Il y a d'autres exemples, ce serait le de Copenhague, de los dedos de la mano, ou le plan du Grand Berlin, que, d'alguna manière, s'ils sont dans la conception de la contemporance des plans des deux cidades. Un autre valor des plans que font monumentos serait le valor estétique. En la représentation du urbanisme, se abandonan les grandes perspectives classiques du urbanisme de Cien Mononico et se apostent pour nouveaux modos de représentation qui, d'alguna manière, sont en rupture avec le réalisme et se abrient, plus bien, à preceptes de la abstraction moderne. Dicent qu'inclus, se utilisent les ressources du comic, de la bande de cine. Il y a d'autres exemples. Il y a d'autres exemples, le plan de Jocely pour Barcelone, que a proposé le concours de 1905, en lequel Jocely, formé un architecte de Bossard, dibuja le plan de zonification pour Barcelone comme si ça se trouve un cadre abstracte. Il y a d'autres exemples qui se peut vincular comme le art de pop, par exemple, le plan de Soteras pour Barcelone en les années 50, ou pour la Psicodélia, le cas du plan pour la région du Rourdes, de 1966. En général, la raison est que ces grandes plans que dans le moment se vont adhérent aux grandes tendences artístiques de ses époques. Et le troisième plan, c'est un valor educatif. se trata, dice, en estos grandes planes de convencer, pero también de instruir, que conseguir la adhesión de la población pasa, sobre todo, porque estos planes han tenido un gran impacto en el tiempo, porque hayan, por haber conseguido ser pedagógicos. En este sentido, habla de los recursos mobilizados, por ejemplo, por el plan de Abertronvi para Londres, en el que los pictogramas han permitido la divulgación de algunos de los principios del plan, o el caso, por ejemplo, que tenemos en la pantalla de los flujos, de los diagramas de flujos que utiliza Peter Buchanan, Patrick Buchanan, perdón, para el tráfico en las ciudades, que serían básicamente referidos al tráfico peatonal. en las ciudades, 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 y también también de la democracia, en las ciudades de la democracia, un peu, qui seraient nos objectifs. Donc rappeler aussi comment la commémoration de ces grands plans a pu redynamiser et aussi légitimer des interventions contemporaines sur la ville. L'exemple du plan de Burnham au Chicago, 1909, qui a fait l'objet d'une commémoration 2009 à Chicago, au moment où la ville était en train de terminer toute une série de grands projets de rénovation urbaine et surtout d'espace public. Un site qui a été monté en collaboration principale entre l'Université du Chicago et la ville, mais en associant toute une série d'acteurs universitaires, associatifs, de sponsors aussi, à la manière que ça veut très bien faire les Américains. Il y a aussi sur ce site un onglet destiné aux enfants pour, de façon pédagogique, présenter les politiques urbaines à la jeunesse. Autre site, évidemment, que vous devez connaître, bien sûr, c'est pour ça que je ne parlerai pas davantage, c'est la commémoration du plan d'urbanisme d'extension pour Barcelone de Serra, en 2009, et là aussi qui a fait l'objet d'un archivage virtuel, avec une richesse aussi de plans et de différents documents mis à disposition du grand public. Bon, je continue parce que je... Autre initiative aussi, à Berlin, 1910-2010, une exposition qui fêtait le centenaire du concours pour le Grand Berlin et qui a été à l'initiative d'un groupe d'enseignants de l'Université technique avec le responsable des archives historiques de la ville, qui s'appelle l'Architecture Museum. Alors, ce plan, ce groupe aussi a bénéficié de quelques échos, notamment au travers des organismes professionnels d'architectes, du verbe Guntz, aussi allemand, et disons a bénéficié d'une sorte d'indifférence bienveillante de la part de la ville de Berlin. Le propos a été relativement critique, il faut bien le dire, voire nostalgique, puisque ce groupe de professeurs regrettait le membre de Visions sur la planification urbaine depuis les années 2000, à un moment où la ville s'oriente vers des slogans, vers que la ville est créative, les projets dits stratégiques, mais qui sont plutôt là, un discours pour répondre finalement à un urbanisme de coup par coup. Alors, ce que nous avons étudié avant les plans, ces trois plans de valeur que nous avons mentionné, en réalité, confluent sur la idée de qu'il y a une histoire de la morfogénesis, une histoire du planement, en la que se encadra este interès pour tous les plans qu'il y a un monument. A continuation, il y a referir la idée, que un de ses collègues tomara plus tard, de la convenience, la opportunité de créer un museu virtual sur le plan du Grand Paris, qui, d'alguna manière, se peut relacioner avec d'autres iniciatives ou expériences próximes, comme elle a été la que se a desarrollé pour Chicago, comme un motu de frontière que le plan de Burham, en la que se a associé l'aventement, les universités et les collectivités civiles pour développer un instrument virtual pour faire la logique sur le grand plan de Burham et la planification de la ciudad. Il y a un site, aussi, pour le 150 anniversaire du plan de Sánchez de Barcelona, en la pantalla est une autre iniciative qui réunit les plans de l'Université de Berlín, Paris, Londres et Chicago, avec un centenari, plus ou moins qui se iniciait, de grands plans avec la exposition de Berlín en 1910, le plan de Sánchez de Berlín. Et, je me rappelle que toutes ces expositions et eventos ont, en un certain moment, un trasfondre de legitimation des décisions des pouvoirs publics en un moment de planification qui est un peu délicat. De fait, les promoteurs de ce que nous avons en la pantalla, je me rappelle, se a misé un peu entre la nostalgie et la lamentation de un développement de la planification et la gestion urbanistique en Berlín, que lamentan, que creen que l'OVAPO n'est la que devait être en quelque sorte. C'est une posture très nostalgique dans les bons temps de planification et la critique de ce qui vient de faire dans la époque de l'OVAPO. Donc, un dernier exemple aussi tiré de, récent tiré de l'Allemagne, c'est la commémoration du premier mémoire, en fait, qui est à l'origine de l'institution régionale de la planification de la RUR, qui a été instituée en 1920, jusqu'après la Première Guerre mondiale. Première institution régionale à l'échelle européenne et qui a institué cette méthode de planification à deux échelles, avec le schéma directeur d'un côté et les plans d'urbanisme locaux de l'autre. On doit cette étude à un ingénieur qui s'appelait Robert Schmitz et qui a mis l'accent dès 1911-1913 sur les systèmes de parcs et les systèmes de transport métropolitains. Cette commémoration a été portée de façon très bénéfique par l'Université de Dortmund et l'héritière de cette institution de planification régionale. Donc, il s'appelle maintenant Régional Ferbunt-Rur. Avec aussi, à l'instar du plan de Bernheim, de réédition des plans d'origine. Alors, la question, c'est un petit peu « et nous dans tout ça ? » Donc, nous, c'est ce groupe « Inventer le Grand Paris » qui est lié à l'Université de Paris Est avec cette idée de commencer à monter une sorte de site qui pourrait s'enrichir d'archives d'époque. Et notre problème, si on peut dire, c'est le morcellement institutionnel du Grand Paris. Alors, j'ai mis en rouge ce qui concerne les collectivités territoriales, la ville de Paris, les communes de dans le lieu, la région, les départements. En bleu-vert apparaissent les institutions de planification qui jouent un rôle important. Et dans l'autre couleur qui est verte, enfin, qui devrait être verte, quelques acteurs aménageurs, notamment la société du Grand Paris qui est en charge de la mise en œuvre d'un nouveau réseau de transport métropolitain. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'état des lieux de notre réflexion. Et donc, l'Université existe, mais les partenaires politiques ne sont pas là, je pense. Bon. Il y a un autre exemple lors de la nature de l'Université de la Institución Regional de Planificación de la Región del RU, que se creó en 1920, que es la primera escala europea, que planteó, además, la planificación a dos escadas, la del esquema director y la del plan de urbanismo. La imagen era la de Robert Schmitz, que es el concepto, el que concibió esta primera planificación, poniendo en... que estamos manejando las dos ideas del sistema de parques y del sistema de transporte público métropolitano. También la Universidad de Tocco, que está actualmente en una dinámica de recuperación de estas ideas, de esta planificación que tiene un carácter de monumento en la planificación. La última diapositiva ilustra una situación que es la del futuro que está abierto todavía. La Universidad de París Este ahora mismo está comprometida en impulsar una idea en cuanto a este proyecto de inventar el Gran París y un sitio, Internet, fundamentalmente, donde, de alguna manera, recuperar esta historia de la planificación de la Gran Capital, pero se encuentran confrontados a esa multitud de certidumbres a propósito de que otros socios podrían tener esta iniciativa. Es la, digamos, la fragmentación administrativa de la región urbana de París es enorme, eso es un problema, que para encontrar socios es también un problema la multitud de instituciones relacionadas con la planificación y, finalmente, los actores que son activos en el plano de la ordenación urbanística, tampoco está muy clara, en particular, parece que es muy importante esa participación de la Sociedad Gran París, que es la que está desarrollando la nueva red de transporte, pero todo esto es un proyecto que todavía está abierto y que, bueno, están trabajando en él. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.